Nous revenons pour la troisième fois au psaume 19, à la page 551 dans notre Bible. Psaume 19 de David. Nous avons déjà vu les deux premières parties de ce psaume. Il nous reste à voir les versets 12 à 15, mais je lirai l'ensemble du psaume, encore une fois, pour bien nous rappeler du contexte et de l'ensemble du contenu de ce psaume. Écoutons donc la parole de Dieu telle que tirée du psaume 19. Au chef de cœur, psaume de David. Le jour en donne instruction au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil, et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit, comme un héros, de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course. À l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'orphins, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qui ne domine pas sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. « Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur! » Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, sois loué et béni pour ta parole sainte que tu as placée entre nos mains et que nous pouvons lire, méditer, étudier pour notre plus grand profit. L'avantage est très grand pour ceux qui s'y penchent, qui s'y arrêtent et qui la reçoivent avec un cœur rempli de foi, croyant tout ce que tu nous dis dans ta parole parfaitement sainte et vraie. Restaure notre âme, réjouis notre cœur, transforme nos vies, donne-nous un zèle renouvelé pour toi. À l'écoute de ta parole, instruis-nous et accomplis ton œuvre par ton Esprit Saint, Tout-Puissant. C'est notre prière en Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous avons déjà vu au psaume 19 comment Dieu se fait connaître à nous. Il se fait connaître d'abord par le grand livre de la création. Verset 2 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Il se fait ensuite connaître par le merveilleux livre de la rédemption. Verset 8, par exemple, « La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » David s'est réjoui de lire ces deux livres magnifiques. Mais vous aurez remarqué que le psaume 19 contient une troisième partie, les versets 12 à 15, qui forment la conclusion. Cette troisième partie ne nous parle pas d'un troisième livre de Dieu. Elle nous parle de la réponse de David et de la réponse du croyant à ce que Dieu révèle, non seulement dans sa création, mais dans le livre de la rédemption. Le livre de la création et le livre de la rédemption produisent une grande transformation. La vie de David a été transformée en profondeur. Jusqu'ici, David a parlé de manière objective. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le jour en donne instruction au jour, le soleil est comme un époux. Et puis, dans la deuxième partie, la loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véridique, il rend sage le simple. Et bien sûr, ici, même si c'est objectif, on voit que nous nous approchons du cœur, de l'âme, de la pensée, du croyant, mais c'est un meilleur objectif. David ne parle pas de lui dans les deux premières parties. Puis, à partir du verset 12, le psaume prend une nouvelle tournure. Il devient personnel. Ton serviteur aussi en est averti. Cette fois-ci, David parle de lui. Il ose parler de lui et ce qu'il dit de lui par la direction parfaite du Saint-Esprit et parole de Dieu pour nous. Pardonne-moi, dit-il. Préserve-moi. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur. » Il s'est réjoui d'entendre la parole qui raconte la grâce de Dieu. Et maintenant, il prie. L'effet premier, l'effet ici qui nous est décrit à l'écoute de ces deux livres de révélation de Dieu, c'est sa prière. Et il prie, en quelque sorte, cette prière, « Seigneur, que ma vie raconte ta grâce et ta gloire. » Et donc, en quelque sorte, il devient, à son tour, un livre, lui aussi, qui n'est pas encore parfait, mais qui va raconter la grâce de Dieu et la gloire de Dieu autour de lui. La prière est notre réponse à la parole de Dieu. Cette prière, elle est premièrement une prière pour la purification, deuxièmement, une prière pour la prévention et enfin, une prière pour la perfection. Purification, prévention, perfection. Donc, premièrement, pour la purification. David nous a déjà dit combien il aime la parole de Dieu. Nous n'avons aucun doute sur son amour pour cette parole plus précieuse que l'or, plus savoureuse que le miel. oui, c'est un homme qui aime Dieu et qui cherche à vivre selon sa parole. Et pourtant, nous découvrons ici qu'il pêche encore. Le péché est encore là dans sa vie. Si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. C'est parce que sa parole est venue nous rejoindre. C'est parce que son esprit a agi en nous. Il s'est fait connaître à nous de telle manière que maintenant nous répondons avec un amour qui est encore très imparfait toutefois. Dieu fait son œuvre dans nos vies et alors nos cœurs commencent à tout le moins à l'aimer. Et pourtant, nous le savons, le péché est encore là dans nos vies. Nous pouvons être émerveillés par la gloire de Dieu dans la création. nous pouvons prendre plaisir à sa parole qui révèle son œuvre de rédemption, en être restaurés, nous en réjouir et malgré tout, nous péchons encore et encore. Que faire alors? David prie. Il prie et c'est comme un effet justement de cette parole parfaite dans sa vie avec l'action de l'esprit. Au verset 13, il dit « Qui reconnaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. » David prie pour sa purification, pour son pardon. Et la prière qu'il prononce est assez déroutante. Pardonne-moi mes fautes involontaires qui sont cachées à mes yeux. On s'en souvient au psaume 32 et au psaume 51, David avait demandé pardon pour des fautes qui étaient flagrantes. Il les connaissait très bien et les autres aussi. Ici, David demande pardon pour des fautes qu'il ignore lui-même. Il existe une façon de pécher qui est déroutante. Je ne me comprends pas, je commets des fautes que j'ignore. cachée, ça ne veut pas dire que mes fautes sont cachées aux yeux des autres. Il existe des péchés secrets, bien sûr, que nous connaissons très bien et que les autres ignorent parce que nous les cachons. Un mensonge secret, une convoitise secrète, une haine secrète, un orgueil secret que nous gardons bien enfoui dans nos cœurs et que personne d'autre ne connaît. Mais il existe aussi des péchés que l'on ignore soi-même. David prie pour être purifié même des fautes qui sont cachées à lui-même. Qui reconnaît ses fautes involontaires? La gloire de Dieu dans la création, elle est radieuse, elle est pleine de clarté et la parole de Dieu. La Bible est limpide, elle est pleine de clarté elle aussi. Nos propres vies par contre ne sont pas aussi claires et limpides aux yeux des autres et à nos propres yeux. Nos fautes sont souvent cachées à nous-mêmes. Pas dans le sens que nous ignorons même les actions que nous avons commises ou les paroles que nous avons prononcées ou les pensées que nous avons eues, mais dans le sens que ces pensées, ces paroles, ces actions, nous ne pensons pas qu'elles ont pu avoir offensé Dieu. un péché n'est pas simplement se sentir mal en dedans. Un péché, c'est une désobéissance objective à la loi de Dieu. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on ressent, mais c'est vraiment une offense faite à Dieu, une transgression de sa loi qui peut vraiment être objectif par rapport à soi-même. nous, nous pensons meilleurs que nous sommes en réalité, n'est-ce pas? Nous n'évaluons pas bien notre état spirituel, nous sommes mal placés pour le faire. Gonflés d'orgueil, donc, nous offensons Dieu, peut-être même inconsciemment, en plus de tout le reste, du moins pendant un certain temps. pourquoi donc? Peut-être, peut-être parce que nous n'avons pas reçu assez d'explications bibliques sur tel ou tel sujet pour bien comprendre que ce que nous faisons est vraiment mal. Il nous manque la lumière limpide de la parole qui n'a pas encore été bien mise en pratique, bien appliquée à nos vies. Ou bien, peut-être que nous avons reçu tout l'enseignement nécessaire, mais ce péché fait tellement partie de nous que nous ne le voyons même pas. Nous ne faisons pas le rapport entre nous et ce que la parole que nous connaissons nous dit. Ce péché est devenu si naturel pour nous, ça peut prendre du temps avant de nous rendre compte, finalement, que nous offensons notre Père Céleste. Nous avons besoin de beaucoup plus que la lumière du soleil pour nous éclairer sur notre état véritable. nous avons besoin de la lumière de la parole de Dieu et de l'action de l'Esprit-Saint qui prend cette parole de Dieu et qui éclaire nos vies pour être éclairés sur nous-mêmes. Alors, que fait David? Il demande pardon. Seigneur, pardonne-moi ce qui m'est caché. pardonne mes fautes, même celles que je ne vois pas. David prie pour sa purification et prie pour sa guérison. Même les péchés dont nous sommes inconscients viennent briser notre communion avec Dieu et ses péchés ont besoin, eux aussi, d'être pardonnés. Aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, notre vieille nature pécheresse qui a été mise à mort à la croix avec le Christ viendra encore quand même continuer de nous dérouter. Elle nous amène à faire des choses, à dire des choses, à penser des choses, à ressentir des choses qui déplaisent à Dieu. Des choses qu'une fois que nous en prenons conscience, une fois que nous sommes éclairés, que nous commençons à détester. Nous avons besoin du pardon de Dieu pour vivre dans la joie et la paix. Quand nous lui demandons pardon, eh bien, croyons et soyons assurés qu'il nous pardonne de tout péché connu ou caché à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce qui nous amène à notre deuxième partie dans cette partie du psaume, où nous voyons qu'il s'agit aussi d'une prière pour la prévention. L'amour de David pour le Seigneur l'amène maintenant à prononcer une prière préventive. Verset 14, préserve aussi ton serviteur des présomptueux qui ne dominent pas sur moi. Qu'est-ce que des présomptueux? Le mot présomptueux veut dire arrogant, orgueilleux. Ici, il peut s'agir d'hommes orgueilleux qui détestent David et qui lui veulent du mal. Préserve-moi de ces hommes présomptueux et arrogants. Il peut aussi s'agir de péchés orgueilleux de David lui-même. Préserve-moi de tout péché présomptueux et arrogant que je pourrais commettre de ma pleine volonté. David prononce une prière préventive pour éviter d'être dominé soit par un ennemi extérieur orgueilleux soit par l'ennemi intérieur en lui-même de l'orgueil. Et quoi qu'il en soit, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. d'où sa prière préventive. La révélation de Dieu dans la création elle est belle elle est glorieuse. La révélation de Dieu dans sa parole procure de grands bienfaits. Elle est parfaite et elle procure d'immenses bienfaits. Toutefois nous vivons toujours dans un monde corrompu. Les ennemis du chrétien sont puissants. Ils veulent jusqu'à notre mort jusqu'à notre perdition. Ces ennemis sont le diable en premier lieu, le monde ennemi de Dieu et notre propre nature pécheresse qui est encore là. Et David le savait très bien dans un autre psaume, au psaume 86 il a prié de cette façon « Ô Dieu des présomptueux se sont levés contre moi une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie ils n'ont pas de place pour toi dans leurs pensées mais toi Seigneur tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce lent à la colère riche en bienveillance et en fidélité tourne vers moi les regards et fais-moi grâce donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Aujourd'hui nos ennemis se manifestent peut-être autrement qu'à l'époque de David mais que ce soit notre propre orgueil ou les orgueilleux autour sont toujours des ennemis puissants qui s'élèvent contre Dieu et qui veulent nous dominer qui veulent nous écraser les ennemis qui veulent nous intimider nous faire taire nous empêcher de parler de Dieu de parler de l'évangile de parler de Jésus-Christ peut-être pas toujours en le disant clairement carrément mais par des formes subtiles d'intimidation et nous nous laissons intimider et nous fermons la bouche nous avons peur nous avons la crainte des hommes et l'orgueil et l'arrogance de ces gens nous dominent nous avons besoin de prier pour que Dieu nous protège des séductions du diable de la corruption de ce monde et de cette forme d'intimidation des arrogants qui s'élèvent contre Dieu avec orgueil nous devons prier pour avoir le courage d'ouvrir notre bouche et de parler de l'évangile la gloire de Dieu à travers la création la parole de Dieu limpide mais aussi nos propres vies doivent témoigner de notre Dieu de notre Rédempteur briller pour lui témoigner attester la gloire de Jésus-Christ autour de nous et nous avons besoin aussi pour cela d'être protégés de notre propre nature corrompue David était bien placé pour le savoir il n'a pas seulement commis des péchés cachés à ses yeux nous le savons il a aussi commis des péchés volontaires prémédités délibérés la convoitise l'adultère le meurtre le mensonge et l'orgueil obstiné l'orgueil a dominé sur lui pendant un temps et dans ces cas-là il savait très bien ce qu'il faisait et c'est pire que des péchés involontaires mais Dieu lui a fait grâce Dieu lui a fait grâce David a demandé pardon et Dieu lui a pardonné à cause de la promesse de sauveur qu'il lui avait faite le fils de David qui allait venir mourir pour ôter ses péchés et ensuite pour continuer la route David avait encore besoin de prier Seigneur préserve ton serviteur des présomptueux des hommes présomptueux des péchés présomptueux des orgueilleux empêche-moi de me rebeller ouvertement contre toi par orgueil nous commettons nous aussi des péchés présomptueux orgueilleux car nous avons une attitude arrogante nous connaissons les commandements du Seigneur mais nous mettons Dieu au défi je sais que Dieu dit que c'est mal mais je me fiche de ce que Dieu en pense je vais le faire quand même je crois que c'est préférable pour moi nous nous pensons plus sages que Dieu David avait besoin d'être protégé non seulement d'ennemis extérieurs mais d'une telle attitude intérieure et donc qu'il a prié une prière préventive pour avoir la force et la victoire dans le combat il a demandé au Seigneur au verset 14 qu'il ne domine pas sur moi que mes ennemis arrogants présomptueux ne dominent pas sur moi que le diable ne domine pas sur moi que mon propre péché d'orgueil ne domine pas sur moi alors je serai intègre dit-il innocent de péché grave voilà le but de sa prière préventive ne pas pécher gravement avoir la force de demeurer intègre nous avons besoin de prier pour que nos péchés cachés soient purifiés nous avons aussi besoin de prier pour avoir la force de ne pas pécher c'est une prière qui demande la victoire par la puissance du Saint-Esprit nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous garder du mal nous garder de cette domination de l'arrogance Dieu seul peut nous garder du mal garde-les préserve-les comme Jésus avait prié délivre-nous du malin comme nous sommes appelés à prier nous avons besoin de cette prière nous avons besoin de cette protection il vaut toujours mieux prévenir que guérir prions-nous des prières préventives et troisièmement nous avons dans ce texte une prière pour la perfection il ne suffit pas d'être purifié de nos péchés involontaires il ne suffit pas non plus d'avoir la force préventive de ne pas pécher volontairement nous sommes appelés à grandir nous sommes appelés à nous améliorer à marcher de progrès en progrès jusqu'à devenir parfait c'est le sens ici du mot intègre alors je serai intègre c'est-à-dire complet parfait accompli c'est ce qu'il dit au verset 14 alors je serai complet alors je serai parfait David priait pour devenir un homme accompli pas seulement un homme qui ne pêche pas mais un homme qui possède toutes les qualités d'un homme de Dieu et c'est pour cela que David ajoute cette dernière prière au verset 15 reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence voilà les actes positifs paroles et méditations du cœur autrement dit que tout ce que je dis que tout ce qui sort de ma bouche et que tout ce que je pense tout ce qui vient de mon cœur soit tout à fait acceptable à tes yeux c'est vraiment toute une prière quand on y pense en d'autres mots que je sois rendu irréprochable pur et parfait en ta présence aussi bien dans mes paroles qui sortent de ma bouche que dans les pensées de mon cœur David est ému de voir la gloire de Dieu dans la création quand il contemple le ciel le soleil les étoiles il désire que sa propre vie raconte elle aussi la gloire de Dieu les rayons du soleil éclairent toute la terre rien ne se dérobe à sa chaleur avait-il dit au verset 7 mais les rayons de la parole de Dieu vont beaucoup plus en profondeur elles pénètrent bien au-delà du bronzage de l'épiderme David est saisi par la parole de Dieu pure et parfaite qui l'éclaire sur qui est Dieu mais aussi sur qui il est sur son état mais aussi sur la grâce que Dieu lui accorde donc il est éclairé jusqu'au fond de son cœur et de ses pensées hébreu 4.12 car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit elle juge des sentiments et des pensées du cœur et cette parole vient aussi transformer c'est pour cette raison que David s'est mis à prier il a été saisi au fond de son cœur par cette parole de Dieu cette lumière de la parole et de l'esprit dans notre cœur provoque un désir de devenir un jour pur et parfait David demande la grâce de vivre une vie sainte agréable à Dieu au fond sa prière on peut dire qu'elle est celle-ci Seigneur je te demande non seulement de m'empêcher de commettre des actes mauvais ou d'avoir des pensées mauvaises je te demande également de mettre sur ma langue de bonnes paroles je te demande même de mettre dans mon cœur des pensées qui te soient agréables nous avons besoin de prier aussi ce genre de prière et que je puisse obéir à ta loi pas seulement extérieurement mais de tout mon cœur de toutes mes pensées que rien ne passe par mon esprit qui soit contraire à sa volonté nous savons nous savons comme il est difficile d'avoir des paroles justes et bonnes remplies de grâce et c'est encore plus difficile de garder nos pensées pures garder le plein contrôle de notre langue et garder la pureté de notre cœur voilà une chose bien rare demandons au Seigneur d'avoir des paroles et des pensées qui lui soient agréables non seulement agréables aux hommes mais agréables à Dieu lui-même en sa présence dit David en sa présence devant lui devant sa face comment les paroles de notre bouche et les pensées de notre cœur peuvent-elles être agréables en présence de Dieu de Dieu trois fois saint quand elles sont remplies de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu la beauté du soleil de la lune du ciel ne suffisent pas ni pour nous changer ni pour glorifier Dieu dans la création nous devons nous-mêmes devenir des hommes et des femmes remplis de la parole et de l'Esprit Colossiens 3 16 et 17 que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse pas juste de petits éléments mais avec sa richesse Éphésiens 5 18 soyez remplis de l'Esprit nous avons besoin de l'Esprit Saint aussi d'être entièrement sous son contrôle et sa direction Romain 8 14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu finalement David s'abandonne à Dieu au verset 15 ô éternel mon rocher et mon rédempteur c'est à l'éternel qu'il s'adresse c'est-à-dire Yahvé le Dieu de l'Alliance ce Dieu est la force de sa vie il est son rocher sur lequel sa vie est bâtie solidement il est son rédempteur celui qui l'a racheté du gouffre le seul capable de le délivrer oui les cieux racontent la gloire de Dieu c'est beau malheureusement nos vies ne racontent pas toujours la gloire de Dieu là c'est moins beau oui la loi de l'éternel est parfaite elle est succulente malheureusement nos vies ne sont ni parfaites ni succulentes nous n'obéissons pas parfaitement à la loi de l'éternel mais nous avons un sauveur parfait notre rocher notre rédempteur Jésus-Christ le fils de David promis à David autrefois est venu accomplir cette promesse lui notre grand rédempteur Jésus a glorifié Dieu pleinement en toutes choses dans toutes ses paroles dans toutes ses actions et dans toutes ses pensées il a lui raconté la gloire de Dieu bien plus ce que le ciel et le soleil ne peuvent faire Jésus a parfaitement obéi à toute la loi de l'éternel il a parfaitement accompli tout le travail que son père lui avait confié pour notre salut sans jamais commettre de péché volontaire ni même involontaire il a été entièrement juste et irréprochable dans toutes ses paroles et dans toutes les pensées de son cœur toujours agréable à Dieu en sa présence tout cela pour notre salut quelle œuvre glorieuse il a accompli pour nous les cieux racontent la gloire de Dieu la parole nous raconte la grâce et la gloire de Dieu en Jésus-Christ cette parole sainte témoigne de l'obéissance des souffrances de la mort du Christ pour nos péchés de sa résurrection victorieuse de son règne puissant de son prochain retour en gloire alors vivons à sa lumière radieuse et glorieuse prions comme David prions pour la purification pardonne-moi mes péchés cachés prions pour la prévention empêche-moi de pécher gravement et de succomber aux attaques de l'ennemi prions pour la perfection que je sois intègre que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient agréables en ta présence ô éternel mon rocher mon rédempteur fais que ma vie raconte ta grâce et ta gloire que ce soit ton œuvre du début à la fin Amen